La nouvelle sortie macabre qui a choqué tout le monde entier d'Alpha Kondi Anko. Moi je ne savais même pas prononcer ça parce que ce sont des trucs que je ne sais plus. Je suis, je suis, je suis une fille bien éduquée. Donc il y a de ces mots même je ne sais même plus comment re-prononcer ça pour Alpha Kondi tellement il est impoli. Un vieux comme ça là qui va lui respecter ? Quelqu'un qui dit quoi ? Quelqu'un qui fait sortir sa queue ? Qui va m'écrire ça en commentaire même ? Qui va m'écrire ça ? Alpha dit quoi ? Quelqu'un qui fait sortir sa queue ? On va couper. Ah ! Quelqu'un qui fait sortir sa queue ? On va couper. Et c'est même j'ai mon petit ciseau là ici. Oh ! Je devais vous montrer mon petit ciseau là. Pour lui dire qu'on va couper pour lui là d'abord. Premièrement c'est pour lui là on va couper. Mais pour aujourd'hui là mon ciseau là ça va se reposer un peu là-bas. Mais il faut dire au coro que si on va couper quoi de quelqu'un là. C'est pour lui et puis petit qui est là-bas là. Impuissant qui est là-bas. Ce qui est là-bas ça ne travaille pas là. C'est pourquoi j'ai vu un commentaire qui m'a tellement fatigué la tête qui m'a tellement fait rire. Tant qu'Alpha Conde et son clan machiavelique ne sont pas fatigués, la jeunesse guinéenne ne se fatiguera pas. Tant qu'Alpha Criminel et son clan ne se sont pas reculés. Ok ? Nous jeunesse on ne reculera pas. Le peuple ne va pas reculer. Nous qui reconnaissons notre victoire on ne va pas reculer. On ne va pas reculer. C'est un combat large. C'est pourquoi il faut vous habiller des vêtements de courage. Quand je vous dis toujours restez, préparez-vous avec vos armes de combat. Vos armes de combat minées. C'est le courage, c'est la force, c'est la persévérance. C'est le non abandon du combat. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Nous sommes sur nos plans droits. Nous réclamons nos droits. Avons-nous pas le droit à ça ? Bien sûr. Qui va nous en stopper ? Qui va nous en stopper ? Personne. Mais personne, ils pensent qu'ils sont sous leurs droits. Et nous on ne pense même pas, nous on est sous nos droits. Donc où est le problème ? Où est le problème ? Poursuivons le combat, n'abandonnons pas. Celui-là et sa femme ont besoin de notre soutien à l'heure-là. Ok ? Le président et la première dame, Ali Matouda, ont besoin de notre soutien à l'heure-là. C'est lui qui a gagné les élections de cette année. C'est lui qui a toujours gagné les élections. C'est celui-là qui a toujours gagné les élections depuis 2010. Moi je vous ai toujours dit, si tu n'aimes pas celui-là, ça c'est ton problème. Tu as quelque chose de personnel contre l'ethini peule, ça c'est ton problème. Mais ça n'a rien à voir avec moi Annie. Parce que moi Annie, j'adore les malinquis, j'adore les soussous, j'adore les forestiers, j'adore les peules. Moi Annie, je suis nationale. Donc je ne mettrai pas ici à une haine personnelle pour abandonner mon combat. Ce n'est pas parce que toi tu détestes les peules que tu vas me dire ça. Et puis moi je vais dire, ah ok, comme tu détestes les peules, j'abandonne le combat. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Après celle-là, quelqu'un d'autre viendra, qui je pourrais défendre. Je suis toujours là. Je dénonce toujours les anomalies dans le pays. Et je ne vous dis pas seulement du côté des hommes politiques ou des dirigeants politiques. Même si c'est le peuple qui déconne, je sors, je parle. C'est ça moi, moi je suis nationale, moi mon combat est là. Apprenez, voyez clair dans mon combat. Ok ? Et lors des élections, je me rallie et je me rallierai toujours. Ce n'est pas l'unique élection. Peut-être que c'est pendant ces élections 2020 que peut-être vous me découvrez. Attendez, comme ils ont changé leur, comment je vais appeler leur fucking changement qu'ils ont fait là. Le changement qu'ils ont fait là au 6 ans. Et puis les gens là sont trop contents. Ils ont mangé et puis ils sont rassasiés. Ils ont changé la constitution avec 6 ans au lieu de 5 ans. Hein ? 5 ans même déjà vous ne foutez rien dedans. porque ils ont comme zit. L' gouvernement nous demande de réussir sans être éclés. Sir, ils connaissent les gens normaux chairτ rapport au début du français. Ce qui c'est ce qui a fait ce qui se soit entre le temps. Tous ces gens neنا君 gardent par le temps ! Ils ne sont pas aimés réption deasts. Ces gens rijaux relaxed comme ça ils ne le sont qu'ils sont pas fa tidak. Allez derrière ! Les gens ne dys폰 comma qu'ils sont les gens pour les gens. De toute façon, ces gens ne philosophical pas ni de cash ? Les gens comme ça Abraham pros'ils ont des gens qui ont nepos commentants. c'est de l'étonnement. Sous-titrage ST' 501, il y a des défis de l'étonnement. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est là que vous allez comprendre que ces gens sont insatisfaisables. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 Mes parents qui ont épousé, qui ont des maris peules, des femmes peules et tout ça. Moi, ma famille, elle est juste ouh. Ma famille est juste guinéenne. J'ai des oncles qui ont des femmes sous sous. Des femmes malinquées, des maris malinquées. J'ai assez de soeurs qui sont épousées, qui ont épousé des malinquées, des koniakées. Ainsi de suite. Moi, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Je fous quoi avec une ethnie ? Je crois contre une ethnie. Je suis venue à Conakry, à l'école. J'ai eu assez d'amis, assez d'amis peules. Mes complices, tout le monde. Hein ? Je suis venue ici. Tous les combats que j'ai menés. J'ai été soutenue comme ça. À la base, soutenue comme ça. Par les peules, par tous les ethnies. Ils m'ont ouvert leur cœur comme ça. J'ai toujours été, moi, amie, pote à tout le monde. Je papote avec toutes les ethnies. Oh, man, c'est comment, c'est comment, frère ? C'est comment, soeur ? Voilà, c'est, c'est, c'est là. Où est le problème, là ? Quand il s'agit d'un combat national, menez-le. Mettez les saletés de côté. Mettez les saletés à la poubelle. C'est quoi cette question d'ethnie ? C'est quoi, moi, ça, 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 ça me dit rien, ça m'énerve. Ça me fait chier, cette affaire d'ethnie. Parce que moi, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais moi, Annie, à la place de cette personne, je fous quoi ? Je crois contre l'ethnie peule. Pourquoi j'agirais de la sorte ? Oh, là, là, je ne te donnerais que de l'amour. Je ne le verrais que comme mon frère. Je ne le verrais que comme ma soeur. Je ne le ferais que la donnée de la collade. Je ne pourrais que lui dire que je t'aime ma soeur. Je t'aime maman, je t'aime papa. Et ils me disent, je t'aime aussi. Tu es adorable, ma fille. Et qu'on avance. Pourquoi vous allez vous mettre contre une ethnie comme ça ? Vous gagnez quoi, Dida ? Hein ? C'est dommage. Quittez dans des esprits machiavéliques. Et puis, moi, j'ai des témoignages. J'ai dit, j'ai assez de parents. Assez partout dans le monde entier. Hein ? Qui me témoignent. J'ai assez de parents qui ont vécu chez les peules. Assez de parents qui ont vécu dans les dala-bas, dans les pitas, dans les labais. Ils ne se sont jamais plans. Ils ne me disaient jamais, amis, voilà ce que j'ai vécu avec les peules. Les peules m'ont colonisé. Les peules étaient méchants avec moi. Tout le monde me dit, waouh. J'ai été, j'ai été, je me suis transformée en peules. Lorsque tu vis dans une ville peule, tu te transformes en peules. Je veux dire, mon grand-père nous tapait pour qu'on parle de notre dialecte. Pour ne pas qu'on se... Comment je vais... Ça, ce n'est pas déraciné. Mais pour ne pas qu'on quitte de forestier ou de peules. Parce que là, on s'est transformé, là. On s'est transformé. On s'est transformé. On s'est transformé en peules. Automatiquement. Mais pourquoi ? Parce qu'ils nous ont bien accueillis. Quelqu'un qui ne t'a pas accueillé, c'est que tu vas l'apprendre, c'est que tu vas l'adorer de la sorte. Si on était là-bas, si on était maltraités, si on nous faisait, si on nous détestait, on ne serait même pas là. Non, mon grand-père allait demander chap chap, on allait le muter. Mon grand-père allait demander une mutation. Mais d'ailleurs, mon grand-père était un gros militaire. Un grand militaire. Un chef militaire. Jusqu'à présent, il est la tête de l'armée guinéenne. Jusqu'à présent. Il est déjà très vieux et tout ça. Fatigué même. Il est retraité. Mais on ne le lâche pas. Pas sa bonne fonction. Au contraire, il a dit à l'État, il dit, laissez-moi ici à l'abbé. J'adore l'abbé. Je veux servir l'abbé. Mon grand-père a servi l'abbé toute sa vie. Parce que les peules l'ont pris comme ça. L'ont pris comme ça. On nous apportait tout à la maison là-bas. On était d'ailleurs les rois. On est devenus plus rois. Comment on va appeler ça? Si on dit royal ou royaliste que le roi. On est devenus plus rois que le roi même. On est devenus plus royalistes que le roi. C'est nous qui étions les rois là-bas. On a reçu tout bon traitement. On s'est même transformé un peu. Quand moi j'ai quitté l'abbé, je pleurais. Je ne voulais plus. Je voulais grandir là-bas. Je voulais devenir une femme peule. Je voulais me marier là-bas. Je voulais tout passer là-bas. Voilà parce que c'était une hache. Comme si je ne voyais rien de l'avant au fait. Donc je ne voulais pas venir. Je me suis craponnée. Je dis, je ne quitte pas l'abbé. Je me suis craponnée moi. Je dis à mon grand-père, ne m'envoyez nulle part. Je ne veux ni partir à Zérecouré, ni à Conakry. Laissez-moi ici. J'ai des bons amis à l'école. J'ai des tatas. J'ai des tontons ici à l'abbé. Quand je quittais, je n'avais que des tatas qui pleuraient. Tout le monde me quittait. Tout le monde disait, ne nous enlevez pas Annie. Laissez-nous Annie, c'est une bonne fille. Pourquoi Annie va partir à Conakry ? On dit, mais elle doit partir poursuivre ses études-là. Annie doit partir et elle doit partir. Sinon, je n'ai eu que des tontons. Je n'avais que des tatas à l'abbé. Moi, je n'ai jamais été maltraitée. Je suis venue à Conakry encore. J'ai cohabité avec les peules. Je suis venue là où je suis en Amérique et je croise avec les peules. Sur les réseaux, j'ai le soutien des peules. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi la différence ? Que vous voulez nous casser la tête ? Annie, les peules sont comme ça. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Moi, tu ne peux pas me parler des peules. Moi, je connais les peules mieux que toi. Je peux te raconter comment sont les peules, mais toi, tu n'as rien à me raconter comment sont les peules. En fait, tu ne peux pas me prouver moi comment sont les peules. J'ai grandi à l'abbé. C'est ce que les gens ignorent. J'ai fait ma vie là-bas. Jusque-là, j'ai mes familles versées au footer. Le jour où je mets Pierre Conakry, le footer serait le premier lieu où je vais partir, moi. Le footer, c'est chez moi. Le footer, c'est chez moi. Je suis footanienne. Je suis forestière. Je suis mandinka. Je suis de la basse-côte, moi. Je m'entends avec tout le monde. Je ne suis pas ethno. Donc, vous allez me dire quoi ? Vous allez me raconter quoi de l'ethinipule ? Rien ! Absolument. On ne sait plus comment régler ce problème qui est là. Et là, Alpha, le cas d'Alpha, que celui qui fait sortir sa queue, on va couper. Il est juste, il est troublé, il est jaloux, il est haineux. Quand j'ai vu le commentaire jusque-là, c'est ce que je répète. Le commentaire dit, il est jaloux parce que lui, il n'a pas de queue. Parce que pour lui, il ne fonctionne pas. Et là, c'est la vérité. Comme pour lui, il ne fonctionne pas là. Donc, il est jaloux, il est haineux. Il a envie de couper pour tout un chacun. Afin que pour tout le monde soit mort comme pour lui là. Voilà. Il est haineux. Alpha est haineux. Alpha est très, très haineux. Comme il n'a pas de queue lui, rien ne fonctionne avec lui. Il est impuissant. Donc, il a envie de couper pour tous les hommes. Alpha a envie de couper pour tous les hommes. Comme ça, tout homme deviendra impuissant comme lui. C'est comme ça, je vous dis. Un perdant n'appelait un coeur doux. C'est comme ça, les perdants agissent. Lorsqu'ils ont déjà perdu, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun espoir dans ce monde. Donc, ils cherchent à tout gâter. Ils se disent, je suis déjà perdant, donc je te fais aussi paître. Voilà ça. Alpha sait qu'il est impuissant. Il sait qu'il n'a pas de queue. Il sait qu'il n'en a pas. Donc, il a envie de couper pour les autres. Et il ne pourra pas. Et là, ça a choqué le monde entier. C'est ça qui a choqué la CEDEAO comme ça. La CEDEAO lui a fait une convocation. On dit, mais là, tu abuses. Non seulement tu as volé ta victoire. Maintenant, c'est toi encore qui parle mal. Tu te prends pour qui à la fond? Penses-tu qu'il n'y a plus d'hommes pour toi en Afrique? Penses-tu qu'il n'y a plus d'hommes pour toi en Afrique? C'est ça que la CEDEAO lui a réproché? Mais cette parole, cette sortie macabre a vexé le monde entier. Quand je vous dis, ça a vexé le monde entier. La CEDEAO lui a fait une convocation hier. Les membres de la CEDEAO lui disent, il ne faut pas tenir des propos comme ça, Alpha Condé. Vous partez très loin. Sachez que vous n'êtes pas encore assis à ces couturéas. Parce que la victoire qui est là, rien n'est propre. Rien n'est approuvé. Le président Ambalo, d'ailleurs, a oublié son cas. Le président lui a craché mal la sévérité. Le président Ambalo lui dit, moi, je ne peux même pas te féliciter. Non, 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 je ne peux même pas vous féliciter. Avec un peu de respect, on va lui vouvoyer. Sinon, moi, je n'adore même plus lui vouvoyer Alpha Condé. Quant à moi, je le tutoie et puis je passe parce qu'il ne mérite pas le vous. Même le vous, même le titre vous. Même l'article vous, il faut le mériter là. Il faut le mériter. Sinon, si tu ne le mérites pas, on te tutoie là. On te tutoie. Donc, juste par respect pour mon grand-père, je vais lui dire vous. Ok? Juste par respect, par mon éducation. Tant que la CDAO, la CDAO dit Alpha Condé, vous n'êtes même pas assis encore à ces couturéas, s'il vous plaît. Ne faites pas des sorties macabres comme ça. Comment est-ce que vous pouvez dire que sortez vos cons, on va les couper. Et toute personne qui va faire sortir, s'accord, on va les couper. C'est quelle manière de parler ça? C'est quel manque de respect aux gens ça? Hein? Je ne suis pas là pour vous indiquer des sources. Sources de quoi? Sources de quoi Jacob et Jacob, je ne sais pas, Keïta? Sources de quoi? Sources de quoi? Sources de quoi? Va demander Alpha Condé lui-même. Entre en Google. Tu n'as pas écouté le journal à la télé où il a prononcé? Vous venez fatiguer les gens toujours, comme d'habitude. Hein? Donc c'est un peu ça au fait. Est-ce que vous comprenez? La CDAO est mal choquée contre lui. Le monde entier, tout le monde est mal choqué contre lui. Il n'est même pas encore assis à ces couturéas. Hein? Il n'a rien encore. Celui qui va couper, court des gens. Vous voyez que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, n'est-ce pas? Sous-titrage Société Radio-Canada